Écrire 4 plus 1 tiers sous la forme d'une fraction impropre. Alors c'est un peu le même travail que ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Je te rappelle juste qu'une fraction impropre, c'est une fraction qui est plus grande que 1, donc qui a le numérateur plus grand que le dénominateur. Et ici, bon, c'est pas une fraction qu'on a, c'est ce qu'on avait appelé un nombre fractionnaire. En fait, il y a un nombre entier, 4 ici, et une fraction. Donc ça, c'est 4 plus 1 tiers, tu peux très bien dire 4 et 1 tiers, c'est exactement ça, exactement la même chose. Donc c'est pas vraiment purement une fraction, puisque c'est une somme d'un nombre entier et d'une fraction. Alors, on va réfléchir déjà à ce que c'est que ce nombre-là, 4 plus 1 tiers. En fait, dans 4 plus 1 tiers, 4 et 1 tiers, ce qu'on a, c'est 4 d'abord. On a d'abord ce nombre-là, 4. Alors 4, c'est 4 unités. Donc par exemple, tu peux penser à 4 pizzas. Alors je vais dessiner des pizzas. Je vais prendre, je vais faire une pizza. Et en fait, bon, comme on a des tiers, on parle de tiers, je vais la diviser en 3 parties, cette pizza. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Là, j'ai divisé la pizza en 3 parties égales, donc chaque partie, c'est 1 tiers. Alors en fait, ici, je n'ai pas une pizza, j'ai 4 pizzas déjà. Donc je vais copier ça 4 fois. Une deuxième pizza qui est découpée en parts aussi, en tiers. Une troisième. Et une quatrième. Voilà. Donc là, je précise, je m'occupe uniquement de ce 4 qui est là. C'est les 4 pizzas qui sont ici. Donc ici, j'ai dessiné 4 pizzas. 4 pizzas. Bon, tu pourrais dessiner autre chose. C'est 4 unités, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Là, j'ai fait 4 pizzas. Alors ce qui se passe, c'est que chaque pizza, je les ai découpées en morceaux qui sont des tiers. J'ai fait, dans chaque pizza, j'ai fait 3 parts identiques. Donc si je veux, je peux compter combien j'ai de parts en tout. Donc dans chaque pizza, j'ai 3 parts. Donc j'ai 3 parts par pizza. 3 parts par pizza. Et si je veux savoir combien j'ai de parts en tout, il faut que je multiplie ça par le nombre de pizzas. Donc je vais avoir 3 parts par pizza multipliées par 4 pizzas. Donc en tout, je vais avoir 3 fois 4 parts, c'est-à-dire 3 fois 4 parts, c'est-à-dire 3 fois 4, ça fait 12. Donc je vais avoir 12 parts. 12 parts. Et en fait, bon, ce qu'il y a, c'est que je sais aussi que mes parts, ce sont des tiers. Donc en fait, ici, je peux dire aussi que j'ai 12 tiers. 12 tiers de pizza. Et 12 tiers, je peux l'écrire comme ça, c'est 12 fois 1 tiers. Puisque quand je dis tiers, en fait, ça veut dire 1 divisé par 3, ça veut dire, c'est cette fraction-là, 1 tiers. Donc là, j'ai 12 tiers. Alors là, je te rappelle, je me suis occupé uniquement de ce 4. Donc là, je vais l'entourer, ça. C'est mes 4 pizzas. C'est ce nombre 4 que j'ai, en fait, découpé en parts qui sont des tiers. Donc ensuite, j'ai compté combien j'avais de parts en tout, donc combien j'avais de tiers. Et j'ai trouvé que j'avais 12 tiers. 12 tiers, je l'ai écrit comme ça. 12 fois 1 tiers, je peux très bien me dire aussi que mes 4 pizzas, en fait, c'est 12 tiers. Et je l'ai écrit comme ça, cette fois-ci. 12 fois 1 tiers, c'est 12 tiers. C'est 12 fois 1 divisé par 3. Donc je peux l'écrire comme ça. Alors maintenant, bon, ce que j'avais en tout, ce n'était pas 4 pizzas, c'était 4 pizzas et 1 tiers. Donc en fait, je vais prendre une autre pizza. Je vais la faire en jaune. Voilà. C'est la même pizza que tout à l'heure. Et je vais la découper, elle aussi, en 3 parties égales. Voilà. Alors là, j'ai rajouté une pizza entière. Ce que je veux, ce n'est pas rajouter une pizza entière, c'est rajouter seulement ce 1 tiers qui est ici. En fait, ça veut dire que je ne prends pas la pizza entière, je prends seulement une des parties sur les 3 qui sont là. Je prends 1 tiers de cette pizza. Donc je vais prendre par exemple le tiers qui est ici, celui-là. Voilà. Donc ça, ce que j'ai colorié en rouge, c'est ce tiers-là d'une pizza qui était ici. Voilà. Alors maintenant, je peux compter en tout combien j'ai de tiers. Puisque j'en avais 12 ici qui étaient ceux des 4 pizzas-là, que j'avais coupés en 3 parties. Donc j'avais ici 12 tiers, auxquels il faut que j'ajoute ce tiers qui est là. Donc en fait, ce que je peux dire, c'est que quand j'écris 4 plus 1 tiers, 4 plus 1 tiers, et bien en fait, c'est... Alors j'ai 4, ce 4-là, ce que j'ai vu, c'est que c'était 12 tiers, plus ce tiers-là, plus 1 tiers qui est celui-ci, cette part en plus. Donc en fait, j'ai 12 tiers plus 1 tiers, donc en tout, j'ai 13 tiers. Donc j'ai en tout 13 tiers. Voilà. Et là, en fait, j'ai répondu à la question, puisque j'ai écrit ce nombre-là, 4 plus 1 tiers, comme une fraction impropre, qui est la fraction 13 tiers. 13 sur 3. Bon alors évidemment, là, on a fait beaucoup de choses, ça a pris pas mal de temps pour arriver à ce résultat-là, mais tu sais, on l'a vu dans d'autres vidéos, qu'il y a une manière très rapide et mécanique pour passer d'un nombre fractionnaire, enfin d'un nombre écrit comme ça, à une écriture sous la forme d'une fraction impropre. En fait, c'est la technique de mise au même dénominateur. Alors je vais la faire ici, mais je vais réécrire les choses avec un code couleur. Donc si je veux écrire ce nombre-là, 4 plus, alors, 1 tiers, comme ça, eh bien en fait, ce que je fais, c'est que je vais prendre ce nombre-là, je vais le multiplier par le dénominateur de la fraction, donc ça, ça fait 4 fois 3, et puis je vais ajouter le 1 qui est là, ce nombre-là, plus 1. Et le dénominateur de la fraction, ça sera toujours 3. Voilà. Donc là, ici, on peut faire les calculs. 4 fois 3, ça fait 12, plus 1, ça fait 13. Donc ça me donne ici 13 tiers. On retrouve le résultat très rapidement, le même résultat que tout à l'heure. Bon, tu vois, c'est très rapide, mais en fait, ici, on fait exactement la même chose que ce qu'on a détaillé en prenant des pizzas tout à l'heure, parce que ce qu'on fait, c'est compter, plutôt que de compter nos 4 pizzas, c'est compter combien il y a de tiers dans nos 4 pizzas, puisque finalement, ce qu'on écrit, c'est cette fraction-là, là, 4 fois 3 sur 3, c'est-à-dire 12 sur 3, c'est exactement ça. Comptez combien de tiers on a dans nos 4 pizzas. Et ensuite, on ajoute le tiers qui reste. Voilà. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on a détaillé en découpant nos pizzas tout à l'heure. Voilà. J'espère que tout ça, ça t'aura aidé à bien comprendre comment est-ce qu'on peut passer d'un nombre fractionnaire à une fraction impropre. Et puis aussi, j'espère que ça t'aide à comprendre pourquoi est-ce que c'est assez naturel d'aller regarder des nombres fractionnaires écrits de cette manière-là. Parce que bon, dans la vie courante, évidemment, tu ne vas pas aller chercher 13 tiers de pizzas, mais tu vas plutôt aller chercher 4 pizzas et une part en plus, si vous avez besoin d'une part en plus. Voilà. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. On va s'arrêter là pour cette fois-ci.